Face à face! Alors bonjour, Vincent Beaulieu de l'Agence BAM qui est de retour sur ce Face à Face. Bien content de vous retrouver. Et aujourd'hui, écoute, encore une fois, merci pour vos commentaires. Merci de nous écouter. Merci de nous faire part de vos questions, de nous faire part aussi des invités que vous aimeriez qu'on reçoive. C'est toujours le fun de vous lire. Merci et continuez à le faire, que ce soit positif ou négatif ou constructif. On est toujours prêts à recevoir vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à nous faire parvenir. On est disponible encore une fois sur toutes les plateformes via soit Balado Québec, Spotify, iTunes, bref, sur votre plateforme favorite, vous allez trouver le podcast Face à Face. Donc, c'est un plaisir, plaisir de vous lire, de vous écouter, de voir, en tout cas, bref, tout ce que vous faites pour nous. Merci infiniment. Et aujourd'hui, on rencontre quelqu'un que j'apprécie énormément. Vous allez me dire, encore une fois, je le sais, je me répète à chaque fois, mais c'est les gens que j'invite sur ce podcast-là sont des gens que j'aime. Donc, vous comprenez qu'à chaque fois, je vais vous dire que je les apprécie puis que je les aime parce que c'est des gens extraordinaires. Mais j'aime bien avec quelque chose de particulier. C'est qu'aujourd'hui, elle va, entre autres, me déboîter moi-même en me mettant dans pleine face un succès qu'elle a eu qui est vraiment le développement d'affaires en France. Moi, c'est quelque chose que, personnellement, j'ai essayé et que je n'ai pas réussi. Dans le fait, j'ai investi énormément de temps et de sous, mais je n'ai pas réussi. Elle, elle a réussi. Je vais lui demander de nous exposer ça, comment elle a fait, mais surtout, parler aussi de son entreprise qui est une petite entreprise super le fun. 360 nouveaux genres, je dirais. Donc, aujourd'hui, mon invité, je vais vous la mettre à l'écran, c'est Geneviève Morin qui est avec nous d'Uniforce Pro. Salut Geneviève, comment vas-tu? Salut Vincent, ça va super bien en fait. Merci de me recevoir. Puis tu sais que nous aussi, on accepte d'être sur ton podcast parce qu'on t'aime beaucoup aussi en fait. C'est tellement, c'est tellement, merci. C'est un bel échange. Yes. Écoute, donc Geneviève, un, content de te voir, mais deux, comme je te disais d'entrée de jeu, parle-nous un peu de ton parcours parce que les gens ne savent pas, mais moi, je sais parce que j'ai un Wikipédia, que toi, dans les faits, t'as fait un bac en kinésiologie, que tu as travaillé dans le domaine de la santé, donc comme représentant de pharmaceutique, mais là, aujourd'hui, productrice de spectacle, productrice de disques, éditrice, maison extraordinaire dans Uniforce Pro, vous gérez la carrière d'artiste, surtout encore plus impressionnant, et croyez-moi, mesdames et messieurs, il s'occupe de la relève. Donc ça, c'est, moi, j'aime mon métier, puis j'ai une passion, mais il faut être plus que passionné puis plus que méritant pour faire ça. Parle-nous un peu de ton parcours, Geneviève. Bien, t'as bien décrit, en fait, ça a été un gros virement de 360 en 2014. Donc, en effet, bon, bac en kinésio, maîtrise en sciences, puis j'ai un MBA aussi. Je savais toujours que j'avais une fibre entrepreneuriale, en fait. J'avais toujours la bosse des affaires. J'ai créé à l'université, justement, quand j'étais à la maîtrise, la clinique de kinésiologie à l'Université Laval, en fait, parce que je trouvais déjà que les étudiants n'avaient pas un espace professionnel ou pratique pour pouvoir mettre en application, en fait, ce qu'ils apprenaient. Fait que j'ai développé ça. Mais rapidement, j'ai, après ça, fait le transfert en pharmaceutique représentante pour finalement me ramasser. En fait, j'étais venue sur un fast track, je te dirais, pour arriver à Toronto, au siège social. et c'est là que les choses ont changé un peu. Tu sais, quand t'as le nez dedans, en fait, tu vois un peu comment les choses se passent. Donc, il y avait beaucoup de choses qui allaient à l'encontre de mes valeurs, en fait. Donc, ce qui a fait en sorte que j'ai pris la grande décision de dire je quitte, je donne ma démission, en fait. Donc, ils ont bien compris. Et je suis arrivée à Montréal, puis entre temps, j'ai rencontré artistes et des gens dans l'industrie. Puis, j'ai pu... J'avais un intérêt, en fait, à... J'ai toujours aimé la musique, bien sûr, sans connaître comment tout fonctionnait et tout ça. Bref, donc, ayant la fibre entrepreneuriale, je suis faite, OK, go, j'embarque, mais je pars une compagnie, en fait. Donc, c'est comme ça qu'en mai 2014, qu'Uniforce Productions a été fondée. Voilà. Fait qu'au départ, je travaillais avec une artiste pendant quelques temps pour apprendre les rouages, aussi, puis je ne me suis pas gênée. Quand tu ne connais pas, tu veux bien faire des choses, j'ai payé des gens en consultation pour voir comment ça fonctionnait. On développe ça, oui. Voilà, c'est ça. Parce que pour que les gens sachent, malheureusement, notre industrie, puis c'est un peu pour ça aussi que je fais ce podcast-là, mais on a très peu de documentation, il y a très peu de trucs qui peuvent être donnés pour quelqu'un qui décide de démarrer. Fait qu'effectivement, de payer des gens, ne serait-ce que demander des conseils, c'est pas mal la seule façon, en effet. En effet, puis en même temps, je veux dire, on a quand même la carrière d'artiste entre nous-mêmes. Ils font confiance, donc on veut bien, pour moi, c'est extrêmement important de bien faire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Puis, à force d'être aussi sur des événements, de me présenter dans des événements, aller voir des spectacles, donc de plus en plus, les gens m'approchaient. En fait, je pense qu'ils aimaient mon approche. Donc, ils m'approchaient pour que je travaillais avec eux. et c'est là que je me suis rendue compte que, surtout, les artistes émergents, c'est très difficile pour eux, en fait, d'avoir accès à soit une maison de disques ou à des producteurs. Donc, je me suis donné un peu comme mission de soit les guider, si pour moi, même si le projet était moins intéressant pour moi, parce que si on veut, on ne veut pas, il faut être passionné, il faut vraiment croire au projet. Puis aussi, il y a une capacité maximale qu'on peut faire aussi, en fait. Donc, on ne peut pas tout prendre les projets non plus. Mais je me suis toujours donné comme mission de donner au moins les bons outils aux jeunes artistes pour qu'ils partent sur le bon pied. Et même les artistes avec lesquels je travaille, je fais ça aussi, de prendre le temps de leur expliquer l'argent, je veux dire, où elle va et où on récupère, en fait, les revenus en quelque sorte. Donc, dans tous les secteurs, autant au niveau du disque, autant au niveau des droits d'auteur, autant au niveau des droits voisins, etc. Donc, je passe bien des éléments. Parce que toi, tu touches à tout ça. À tout, c'est ça. À tout, tout, tout. J'ai vraiment un 3, c'est ça, comme tu as dit, un 360. Donc, l'entreprise, oui, c'est du management. Oui, production d'albums, la commercialisation. Dans certains cas, pour des artistes, ça ne sera que juste une licence et je fais la commercialisation. Ils sont producteurs. Je suis très à l'aise avec ça. Je fais aussi, comme je disais, la commercialisation, production de spectacle, booking. Puis aussi, j'ai développé, bien, éditrice aussi, bien sûr, ça revient. Petite parenthèse, c'est ça, je suis aussi membre, bien, pas membre, mais en fait, sur le CA de la PEM aussi. Donc, j'ai aussi à cœur la promotion des bonnes pratiques sur le côté des éditions, des droits et tout ça. C'est surtout cette année avec le virtuel, on pourra en revenir, mais il y a quand même toutes les licences de synchro et etc., qui n'a pas toujours été bien fait, mais c'était, je pense, un manque de connaissances, tout simplement. Donc, j'ai quand même cette mission-là de pouvoir voir. Oui, puis les règles n'étaient pas nécessairement claires non plus pour avoir assisté à une couple de rencontres, soit avec la Soquin ou des éditeurs ou ces choses-là. C'était quand même, il y avait quand même une zone grise là-dedans qui n'était pas claire pour personne par rapport au virtuel, savoir si c'était live, si c'était en différé. Il y avait quand même, il y a quand même plusieurs particularités. Je pense que ça, en tout cas, tu vois, c'est drôle parce qu'on parle de ça, mais selon moi, on est en retard ici au Québec, voire au Canada par rapport à cette pratique-là. Là, je pense que ça nous a un peu explosé dans la face en disant, je pense que personne ne voulait mal faire, moi le promis, mais au final, à qui c'est que tu verses les droits? On a demandé à Soquin, on a dit, OK, mais on paye à qui? C'est pourquoi? C'est quoi le pourcentage? C'était comme un peu flou les réponses puis il disait comme, finalement, on s'est dit, ben, c'est 3 % des entrées comme on fait en billetterie de spectacle et on va donner ça. Mais c'est ça, la licence de synchro, ça a toujours existé, c'est juste que là, comme tu dis, le virtuel est arrivé puis la ligne, elle est où entre le live-live puis la captation? C'est ça. Mais quand même, juste une parenthèse, dès qu'il y a un enregistrement sur, même si tu dis que c'est live-live, c'est qu'il reste une trace à quelque part. Donc, en théorie, il faut payer. Parce que je n'ai pas besoin d'embarquer dans les détails, ce n'est pas le sujet. Non, non, mais... Mais c'est ça. Puis en même temps aussi, la problématique que moi, j'ai soulevée étant membre du CA, en fait, de l'APEM, c'est de dire que moi, je suis chanceuse dans le sens que j'ai un 360, donc j'ai un regard sur tout. C'est ça. Mais j'ai dit, imagine le diffuseur qui passe par l'agent de spectacle, qui l'agent de spectacle soit transmet au gérant ou à l'artiste ou au producteur, mais j'ai dit, il y a trop d'intermédiaires et les gens ne savent pas. Donc l'agent de spectacle ne sait pas, en fait, qui sont les ayants droit et qui... Tu sais, souvent dans le contrat, c'est marqué, bien, il s'engage à libérer les droits, mais ce n'est pas à l'agent de spectacle de s'engager à ça, ce n'est pas au gérant non plus. Des fois, ça passe directement à l'artiste qui n'est pas au courant nécessairement. Donc dans certains cas, il est auteur, il est aussi compositeur, donc peut-être qu'il n'est pas édité, donc peut-être que c'est plus simple, mais en réalité, ça a quand même une valeur, tout ça. Bref, voilà. Ça fait que cette année, il y a eu beaucoup de travail à ce niveau-là. Puis juste pour compléter un petit peu, c'est ça la discussion d'où je viens, en fait, c'est que j'ai aussi ouvert le service de relations de presse, le pistage radio. Ça fait qu'au final, ce que j'ai... Mon plan un peu ou mon plan d'affaires en quelque sorte, c'est justement d'avoir la possibilité d'avoir un 360 pour certains artistes, mais aussi des services à la carte pour d'autres artistes. Donc, c'est toujours en fonction des besoins des artistes, en fait. Donc, présentement... Ça, c'est génial pour un artiste de la relève parce qu'en quelque part, tu n'as pas nécessairement de besoin de tout ça en partant, mais le jour où tu as de besoin, bien, tu peux... Tu as le service qui est offert, ça fait que c'est le fun. Exact. Puis, tu sais, je veux dire, des fois, ça peut être juste du pistage, mais je veux dire, avec tous les connaissances et l'implication que j'ai, bien, c'est sûr que je vais donner aussi un peu plus, dans le sens que je vais bien guider l'artiste s'il vient de la relève, de s'assurer que tout soit bien conforme pour lui, en fait, qu'il parte sur des bonnes bases. C'est ça, l'objectif. Absolument. Puis, moi-même, pour avoir travaillé avec vous autres sur différents projets, le service est excellent puis effectivement, tu as toujours l'heure juste. Ça fait que pour des artistes qui voudraient peut-être en savoir plus, tu peux aller voir sur le site internet uniforcepro.com, là, vous allez avoir tous les détails, mais je vous le dis, c'est une super équipe, vous allez avoir l'heure juste. Fini le temps où on vous faisait des grandes promesses et que ça n'arrivait pas. Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, moi-même qui ai été artiste, je veux dire, je me suis fait avoir par un gérant, je me suis fait avoir par un agent puis il reste qu'au final, tu te fais promettre mère et monde, mais ça n'arrive jamais. Chez Uniforce, ça va avoir l'heure juste, ça, c'est certain. Puis, ils vont vous donner, ils connaissent leur business puis surtout pour de la relève. C'est là-dessus qui est le fun. Quand tu es un artiste qui commence, bien, c'est votre réalité au quotidien. Tout à fait. C'est bien fin. Bien non, mais il faut rendre à César ce qui est à ce que je veux dire. Moi, rendu là, je trouve ça super intéressant puis il y a très peu de boîtes actuellement qui s'occupent, qui font vraiment que se spécialiser dans la relève. Fait que c'est intéressant. Bon, évidemment, vous pouvez tous envoyer vos démos, mais comme on vous a dit au début, dans les faits, elle prendra probablement pas tous les projets. Mais cependant, ne serait-ce que pour avoir quelques petits conseils ou un petit chat avec quelqu'un de l'équipe d'Uniforce, bien, qui va vous donner ou vous enligner ou dire peut-être qu'un tel pourrait t'aider. En général, c'est un petit milieu. On se connaît pas mal tous. Fait que rendu là, on est quand même de les bonnes références. Mais c'est pas une chose admirable. Bien, merci, c'est gentil, mais je te dirais que je retourne un peu le tout à l'équipe puis aussi aux autres équipes avec qui, parce que c'est pas juste moi toute seule en fait. Donc, je travaille beaucoup. Pour moi, l'équipe est importante en fait. Donc, on bâtit une équipe autour de l'artiste puis après ça, tout le monde ensemble, on avance dans la bonne, dans la même direction. Donc, c'est ça qui, fait que c'est un travail d'équipe, je te dirais. Ah, absolument. Merci pour les bons mots. Bien non, puis t'as une belle équipe dans les fêtes, puis ça, c'est super. Puis idem pour nous autres. Je disais, moi, si je n'avais pas mon équipe, je n'aurais pas le temps de faire un beau podcast avec toi. Exact. Tu rèverais d'un autre côté, c'est ça. Oui, bien tu sais, c'est ça exactement. Au final, on a quand même un rôle à jouer. Puis là, donc je vais arriver dans le vif du sujet parce que je suis le premier à avoir toujours dit oui, il y a un mythe, tu sais, c'est un mythe la France puis cette espèce de corrélation-là entre, bien c'est parce qu'ils parlent français, donc forcément, ils ont de l'intérêt pour des Québécois et vice-versa. Nous, on a de l'intérêt pour des Français puis c'est sûr que ça va tourner au Québec pendant les fêtes. C'est une mininfime minorité qui finit par faire quelque chose que je dirais de structuré, structurant sur le marché du Québec et vice-versa là-bas. Bien souvent, il y en a qui disent qu'ils tournent en France, mais dans les fêtes, c'est des petits cafés de 22 places puis qu'il y a 4 personnes qui les ont écoutées mais ça a l'air bien impressionnant ici. Non, mais disons les vraies affaires, je veux dire, il n'y en a pas beaucoup qui ont des vraies, je veux dire, ceux qui ont vraiment fait, c'est Rock Voisin, c'est Isabelle Boulay, c'est Cœur de Pirate, je veux dire, mais il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, ce n'est pas la manne du monde qui s'en vont là puis qui disent OK, on a une super carrière mais toi, tu as amené ça à un autre niveau puis tu t'es vraiment impliqué là-dedans puis tu as vraiment réussi, je pense, à percer ce marché-là puis tu as réussi à avoir des bons partenaires puis des gens qui ont réussi à faire quelque chose parce que pour avoir fait l'exercice, moi, ça finissait par un peu la distance pesée puis on perdait un peu le beat puis au final, bien, le partenaire se perdait un peu dans la malle puis il disait, bien, tu sais, la synergie se faisait moins bien que quand tu étais au Québec, par exemple. Comment toi, tu as réussi ce pont-là avec la France? Bien, en fait, c'est sûr que c'est, tu sais, tu as raison, ils parlent français, on parle français, on pense qu'un bouche est un garçon, mais c'est pas ça. De toute façon, le même, on parle pas le même français, en fait. On parle la même langue, mais on se comprend pas. Donc, il y a déjà là une barrière, mais oui, la culture, elle est différente, en fait, ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai débuté parce que j'avais un intérêt pour ce marché-là, j'y vais aller voir, mais au final, je voyage, bon, là, c'est sûr, la pandémie, c'est différent, mais je voyage, je dirais, un six, sept fois par année, en fait, donc je me déplace. C'est ce qui fait la grosse différence, en fait. Et c'est ce que les partenaires me disent aussi là-bas, on te voit ici, en fait, donc on a envie de travailler avec toi. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Après ça, bien, c'est de présenter des projets, il faut qu'il y ait un intérêt pour les projets, bien entendu. C'est sûr que des fois, pour eux, ils ont une façon de catégoriser aussi des artistes différemment de nous, tu sais, ils ont, ils ont, le réseau des salles aussi, le festival, tout fonctionne vraiment. Fait qu'il faut comprendre. Faut vraiment prendre le temps de s'asseoir. Et je veux dire, c'est ça, moi j'ai débuté par des voyages où il y avait des possibilités de rencontres professionnelles organisées, en fait. Donc c'est la première étape. Donc un peu comme là, présentement, il y a les rendez-vous franco, mais il y a des internationaux, fait que tu peux t'inscrire, puis tu prends le temps de discuter, puis tu vois. Et les gens sont souvent ouverts, à te référer aussi à d'autres personnes, de dire, ben moi, non, mais je pense que ce type de projet-là peut-être pourrait fonctionner avec peut-être telle organisation et telle. Donc pendant quelques temps, quelques années, ça a été un peu comme ça. C'est sûr que là, maintenant aussi, bon, le marché du disque est différent. On vend moins de disques, on est plus sur les plateformes numériques, tout ça. Donc ça m'a amenée à réfléchir sur un peu la globalisation, sur le côté mondial des projets. Donc maintenant, c'est un peu comme ça. Donc j'ai transféré en toute franchise mon catalogue en France, en fait. Donc c'est comme ça que je fonctionne maintenant. Et tous mes projets, maintenant, sortent d'une façon mondiale, mais je travaille avec des partenaires, justement, qui ont ce regard-là sur chacun des marchés par la suite. Donc c'est important d'aller chercher des spécialistes dans chacun des marchés et d'entourer l'artiste ensuite, donc tant sur le spectacle, tant en sous-édition, tant en distribution, autant au niveau du marketing digital. Donc il y a beaucoup à faire autour, une équipe de presse, une équipe... Donc c'est un peu comme ça. Donc j'ai réussi. Des gens qui ont eu des coups de cœur, en fait, sur les projets, sur les projets de travail, puis qu'on avance comme ça, puis même à un niveau plus... Un artiste entre autres, donc qui est un petit peu plus... C'est un acadien, en fait, je peux le nommer, c'est Sean Ferguson. C'est un artiste qui est moins connu, peut-être ici au Canada, mais à l'étranger, qui est plus connu, en fait, qui tourne beaucoup. Mais tu vois, j'ai réussi en peu de temps à convaincre l'équipe de Scorpio. L'agence, c'est un peu Live Nation, c'est Scorpio. Donc on travaille... Donc on avait déjà une équipe en France, mais tu vois, là j'ai la Belgique, j'ai le Luxembourg. On est en train de regarder tout ce qui est l'Europe du Nord, en fait. Donc déjà, ça se répand, en fait. Donc tu trouves une personne, en fait, qui croit au projet puis qu'après ça, qui présente aux autres agents à l'interne puis c'est comme ça qu'on réussit à trouver une équipe partout pour... Tu parlais de sortie mondiale puis là, tu sais, dans les faits, moi je me mets dans la peau de celle-là qui nous écoute, fait comme ben oui, mais tu sais, moi aussi, je mets de quoi sur Believe, je fais sortir dans le monde. Ça marche pas comme ça. Non, mais c'est ça. Dans les faits, c'est ça que je veux juste que tu... Parce que tu as une approche qui est différente de ce qu'on est habitué d'entendre parce que dans les faits, ici au Québec, on sort un album mondialement mais en général, le legwork qui est fait sur le marché du Québec se lâche un peu canadien pour la francophonie mais ça dépasse rarement ce... Même si c'est sorti mondialement puis que toi, quand tu écoutes en France, je veux dire, il n'y a pas de travail qui est fait. Toi, tu as dit non, je prends ça, je me base en France puis là, je spread de là. Oui, puis aussi, mon partenaire là-bas aussi... Il y a l'avantage de faire ça, c'est ça, c'est ton partenaire qui t'a amené à faire ça? Oui, en fait... Oui, tout à fait, en fait, puis oui, dans le sens que lui connaît vraiment... Tu sais, il y a certaines choses dont moi, je ne suis pas spécialiste puis je pense que c'est aussi une de mes forces en ce sens que je vais aller chercher des spécialistes dans chacun de leur domaine en fait, pour justement pousser les projets encore plus loin et lui, c'est vraiment un geek en fait, de tout ce qui est marketing digital puis tu sais, vraiment... Alors, ensemble, on travaille, donc oui, on le sort d'une façon mondiale, mais après ça, de dire, OK, quel marché on peut travailler, où il y a du bruit un peu et comment on peut encore le développer. Je donne un exemple, mes artistes Visseroy, en fait, rapidement, on a eu un intérêt du côté du spectacle en France, en Belgique, en Suisse. Ça fait que j'ai fait comme, OK, comment moi, je vais aider cet agent de spectacle-là à booker les spectacles? C'est ça. Ça fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti single par single pour arriver bientôt à la fin octobre où on va sortir un album de luxe, mais on a travaillé en marketing digital. Ça veut dire que lui a fait de la promo puis j'ai fourni du matériel spécifique pour ce projet-là et lui, il le met en promotion, en fait, puis il va chercher un public cible pour ça, pour démarcher. Donc, on sort un peu plus de la niche parce que c'est un projet qui est très niché. On sort un peu de la niche pour la mettre un petit peu plus générale pour aller chercher, tu sais, me donner un exemple, Geneviève, comment tu peux aller toucher la personne qui est dans le fin fond du Mexique à écouter la musique. Donc, il faut que je fournisse ce matériel qui va pouvoir permettre ça. Donc, c'est ce qu'on fait marché par marché et lui connaît, en fait, chacun, pas mal des marchés. Ça fait que c'est comme ça. Puis, j'ai engagé un attaché de presse aussi. Ça fait qu'à chacun des singles, on sort un vidéoclip. Donc, on le travaille avec des entrevues, des blogs pour que quand on va arriver au mois de juin 2022 avec la tournée, à ce moment-là, il y aura eu du bruit autour de l'artiste et on sera, bien, on va toujours être en développement public, bien sûr, mais du moins, je souhaite qu'il y ait un public. C'est plus structuré dans le sens qu'à t'écouter, on le voit bien que c'est plus structuré qu'à dire, bien, on l'essaye puis on verra. C'est quelque chose d'important dans ce que tu dis, je pense, puis je pense que les gens faut qu'ils retiennent ça, c'est de travailler un extrait at large, tu finis par avoir un résultat qui est peut-être un peu dilué puis il est mieux de travailler marché par marché puis de dire, regarde, comment on parle à ces gens-là, à cette culture-là parce que ça, tantôt, tu soulevais ça puis c'est vrai, moi qui ai une façon plus nord-américaine de faire tes affaires, effectivement, quand tu arrives en France, c'est un autre façon, c'est une autre culture, c'est même pas proche de ce qu'on connaît ici. Tout à fait. Ça n'a aucune commune mesure puis c'est juste un marché. Fait que je présume que quand tu arrives au Luxembourg, au Belgique, ça change là aussi, il y a des nuances, ce qui fait en sorte que c'est plus... Mais c'est ça, mais tout à fait, mais c'est justement de travailler avec des partenaires sur place, en fait. Ils connaissent leur marché. Alors, eux sont capables de bien nous guider, de dire, OK, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour justement que moi, je leur fournisse la bonne affaire. Voilà, c'est ça, pour que lui puisse développer, en fait. Mais à la base, tu sais, ça revient toujours à la base. Là, on parle de la France, c'est beau, mais je veux dire, on a travaillé, ça fait deux ans, trois, deux ans que je travaille le projet ici où on a bâti une histoire ici aussi, en fait. Il faut qu'il y ait une histoire autour. Mais oui, je veux dire, chaque marché est différent puis il faut travailler. C'est pas la même formule partout, en fait. C'est ça. Il n'y a pas de standard puis ça, c'est bon. Mais là, toi, dans les faits, si on va dans le crunch, le fun, tu sais, c'est quoi un artiste qui se dit, OK, moi, j'aime ce que j'entends, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est quoi la chose à faire dans un premier temps et surtout à ne pas faire si tu veux essayer d'expandre tes marchés comme ça? Il y a ça à faire quand tu dis ça, passez pas à côté de ça puis de grâce, ne faites pas ça, tu sais. Il y a une bonne question. Bien, tu sais, moi, je pense que d'abord, ça passe par une équipe. Oui. Sincèrement. C'est pas l'équipe, mais c'est plus ou moins. je veux dire, moi, je crois bien, je crois à l'autoproduction en ce sens que, je veux dire, c'est correct et dans certains cas, ça peut bien fonctionner en fait, tu sais, je veux dire, on a le meilleur des exemples ici au Québec avec Andréa Amalep qui fonctionne vraiment et ça, je lui lève mon chapeau, c'est une fille extrêmement brillante qui a bien réussi à se sortir de, du lot en fait puis que, c'est ça, vraiment, elle a un beau succès puis ça, il est le chapeau en fait. Mais quand il vient le temps de l'export, ça prend une équipe. Moi, à mon avis, si tu n'as pas d'équipe, ça devient extrêmement difficile en fait. donc, le conseil que tu donnerais, c'est trouve-toi une équipe pour t'aider dans ce démarche-là. Exact. Puis quelqu'un qui y croit parce que, c'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail en fait. Le travail et l'investissement puis ça, je veux quand même parce qu'on l'oublie souvent puis je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas toujours compris de certaines personnes, c'est que toi, c'est bien beau là, mais au final, tu as investi de l'argent propre à dire, OK, moi, ne serait-ce que d'aller six, sept fois en France, tu as beau vouloir, mais l'hôtel, elle ne coûte pas 100$ puis ça prend bien d'avion entre les deux. Fait qu'au final, toi, c'est un investissement en temps mais en argent pour développer un projet comme Visseroy. Fait que ça, c'est quand même, ça fait partie de ton risque globalement, non, dans l'investissement de ton affaire. Fait que tu sois sûr de ton coût. Tout à fait. C'est énorme. Sois sûr de ton coût. Tu le souhaites. Au départ, tu ne le sais pas. C'est pour ça qu'il faut que c'est toi. Exact. Mais tu sais, veux, veux pas, on est assez, en tout cas, j'ose espérer. C'est ça, on a l'expérience et on est assez intelligents aussi à un moment donné de dire si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Puis moi, je demande puis je suis comme ça aussi, je demande l'honnêteté, la transparence. Fait que je dis à des gens à qui je présente, si ça ne vous convient pas, c'est correct, dites-moi-le en fait. Puis en même temps aussi, l'élément que je pourrais dire, que j'ai oublié peut-être de dire par rapport au développement, ce qui a aidé aussi, c'est que moi, j'ai une structure ici aussi qui peut, fait que moi, je suis, pour les ponts en fait. Donc, il y a une structure avec laquelle je travaille en France, dont un de leurs artistes qui va venir au Canada, c'est moi qui m'en occupe. Donc, je deviens la sous-éditrice, je deviens aussi... C'est un partenaire de l'autre côté. C'est ça, exact. Donc, ça, c'est des façons de travailler aussi pour des entreprises, de faire ce pont-là et ça ouvre les portes à la collaboration et ça devient intéressant en fait. c'est extraordinaire puis moi, je salue ça puis comme je te dis, une erreur à éviter pour un artiste qui voudrait soit se présenter à vous ou aller à l'export. L'erreur? Mais je trouve que jamais on apprend tous de... Tu sais, c'est un peu plate ça comme réponse, ça je te dirais. Tu sais, je peux te dire, je nommerai pas le nom je nommerai pas le nom de l'artiste parce que moi, j'aime beaucoup... Je veux pas le nom non plus, c'est juste l'anecdote qui m'intéresse. Non, mais l'anecdote, elle est positive. Il est parti avec son pack sac, il est allé cogner à une porte d'un... Il a pris l'avion, il a dit, c'est avec ce producteur-là en France que je veux travailler. Il est allé le rencontrer, il a tout dit puis ils ont signé. Tu sais, fait que moi, je t'aurais dit une erreur, c'est de dire porte seule mais en même temps, il y a un artiste qui l'a fait puis ça a bien fonctionné pour lui en fait. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit, sincèrement, j'ai eu la misère à dire une erreur à ne pas faire en fait. Peut-être l'erreur, ouais, je pourrais peut-être, tu sais, quelqu'un qui est un peu imbu de lui-même, un artiste puis qui pense que tout, tu sais, pourrait lui fonctionner puis... Fait que ça, mais en même temps, c'est peut-être... Ouais, je sais pas quoi te répondre plus précisément. Non, mais je pense que tu vas dire, c'est-à-dire le cas classique de la personne qui a eu un numéro un radio, mettons, qui a fait une quinzaine ou une vingtaine de spectacles au Québec puis que là, il pense que le monde lui appartient. Ouais. Il n'y a pas l'humilité de dire, regarde, je m'en vais dans un nouveau marché, personne ne te connaît, tu recommences à zéro puis c'est souvent ça le problème. En tout cas, moi que j'ai rencontré... Ouais, tout à fait. des artistes canadiens, américains, que même français à l'époque, eux autres qui ont des succès dans leur marché, dans leur... Tu sais, que ce soit ne serait-ce que dans une province ou dans un État ou en France puis ils arrivent ici puis ils pensent que bien parce qu'ils remplissent un aréna à Paris, bien qu'ici, tout le monde les attend puis là, il fallait malheureusement que je leur dise, bien écoute, personne ne te connaît, mon ami. C'est ça, c'est un nouveau marché, on repart à zéro en fait. C'est caché, on ne correspond pas du tout à ce que tu es habitué de faire, fait qu'au final, c'est que soit que tu veux vraiment venir au Québec puis là, bien comme tu dis, là il prend son humilité puis il fait comme, regarde, oui, ça m'intéresse, oui, je veux le faire, bon bien ok, je vais accéder. Ça prend, c'est ça, puis il faut que l'artiste soit ouvert à ça et il faut qu'il travaille, c'est son travail en fait en quelque sorte. Il faut qu'il investisse dans les faits, c'est surtout ça, c'est quand tu es dans un autre marché, bien ça repart à zéro, t'as pris du temps, t'as pris des années à écrire tes chansons pour faire ton premier album ici, il faut que tu refasses exactement la même démarche. Exact, puis un succès sur un marché ne garantit pas, il y en a des exemples d'artistes ici en fait que les gens ne connaissent pas, mais qu'à l'étranger ils ont des belles tournées et ça fonctionne bien, fait que c'est pour ça qu'un marché, c'est pour ça c'est des marchés complètement différents et il faut, et aussi il faut, ça c'est une recommandation que je pourrais donner aussi, c'est de regarder le marché en fait, puis moi ce que je fais avec mes artistes quand je les envoie de l'autre côté, soit pour des vitrines ou soit pour des spectacles, je leur fais faire des résidences pour adapter le matériel au marché en fait, donc je travaille avec des gens qui sont spécialisés, qui connaissent vraiment le marché et c'est des choses que nous on connaît peut-être un peu moins dans le sens, mais des fois c'est juste des petits trucs, c'est ça, mais la façon de s'adresser musicalement aussi parce que de la musique, tu sais, il y en a qui disent moi je ne veux pas me dénaturer, ok, moi je respecte ça du tout, mais dans certains cas c'est pas dénaturer en fait, c'est juste comme exact parce que des fois dans certains cas, c'est que nous, la voix des fois, elle est dans la musique alors que eux, la voix doit être en avant-plan, en fait la musique doit juste comme accompagner, c'est niaiseux là, puis après ça, bien c'est au niveau des instruments qu'ils jouent, c'est beaucoup sur les nuances qu'ils aiment aussi qu'on aborde la musique en fait, fait que tu sais, c'est... Sinon t'approche complètement. Voilà, fait que c'est pour ça que moi je fais faire l'exercice avec mes artistes quand ils arrivent là-bas, puis pas juste une fois, en fait, des fois en cours de route pour voir, ok, on est rendu là, est-ce qu'il y a encore un peu de travail à faire parce qu'au final, on développe puis on veut qu'il y ait du public puis on veut qu'une fois qu'on a le public en salle, on veut qu'il revienne la prochaine fois qu'on va retourner en fait. Donc, oui, comme tu dis en fait, c'est de l'investissement du temps et de l'argent. On a quand même chanceux d'avoir un support au niveau... Oui, mais ça c'est vrai qu'il y a du gouvernement. C'est ça, on a cette chance-là d'avoir le support à l'export, mais quand même, il reste qu'on doit aussi contribuer en fait, donc c'est pas... c'est pas que ça coûte rien, au contraire, moi je veux dire, j'avance le tout puis si j'ai un support, c'est 50% en fait, fait qu'il y a quand même l'autre 50% qui vient de mes poches. Oui, non, puis tu sais, il faut juste ramener ça au centre humain, c'est pas parce que... c'est pas la manne puis il y a personne qui se met millionnaire avec ces supports-là, ça fait juste éponger un peu puis aider, mais c'est pas... c'est pas payant pour toi d'avoir un support. c'est ça, c'est ça, puis comme tu dis, t'as mis le doigt dessus tantôt quand c'est des artistes émergents, je veux dire, le cachet... Encore bien, c'est ça. C'est ça, le cachet, il est pas élevé là, en même temps, il faut commencer à quelque part, fait que voilà. Oui, c'est excellent, c'est super intéressant comment tu vois, parce que là, tu sais, il y a eu quand même tout ce bouleversement-là, toi en plus, dans ça, t'as investi, t'as fondé une entreprise qui s'appelle Cadance, qui est propriétaire des Québécofolies puis qui est partenaire avec différents festivals en Europe, mais pour l'avenir, comment tu vois l'avenir de la musique dans les prochaines années des artistes en musique parce que c'est un peu avec ceux-là que tu travailles? Oui, bien moi, c'est sûr que, je veux dire, j'ai une âme très positive, en fait, donc c'est sûr que moi, je vois tout positif, il y a toujours juste des solutions à tout, c'est sûr que présentement, on est quand même, bon, c'est un temps particulier, la COVID, bien sûr, les autres marchés, je parlais avec mes collègues français récemment, eux, à la différence, présentement, ils ont quand même une capacité maximale dans les salles, mais avec les règles sanitaires puis le pass sanitaire, mais déjà, c'est positif pour eux, ça veut dire que, voilà, c'est ça. Est-ce que la capacité, elle est pleine? Non. Présentement, ce qui arrive, puis j'imagine qu'au Québec, c'est la même chose, mais tu sais, je veux dire, le spectacle qui a été reporté deux, trois fois, ça se peut fort bien que celui qui a acheté le billet s'en souvienne plus, en fait, tu sais, fait que c'est ça, fait qu'il y a les salles, mais déjà, il y a une reprise, en fait, fait que ça, je trouve ça positif, c'est sûr que, tu sais, si tu me dis en général, c'est sûr qu'on est aussi dans une période électorale, j'embarquerais pas dans tout ça, mais il y a quand même des enjeux, je veux pas, mais il y a quand même des enjeux, en fait, tu sais, je veux dire, si avec un changement de gouvernement, tu sais, je veux dire, en étant, je l'ai dit tantôt, je suis membre de la PEM, il y a quand même des priorités en culture qu'on veut, en fait, fait que si on est capable d'aller chercher un peu ce support-là gouvernemental, si on est capable, tu sais, tantôt on parlait de subvention, oui, c'est vrai, on en a, on est chanceux, mais jusqu'à quand on va en avoir, en fait, donc, tu sais, je veux dire, fait que c'est ça, fait que moi, l'avenir, c'est que si on a tous ces éléments-là qui sont derrière nous puis que la COVID se résorbe puis si la reprise, parce que le spectacle, ça a été quand même un secteur qui a été très, 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 très touché, en fait. je t'en le confie. Tu sais, fait que je me dis si ça se résorbe puis moi, je pense que quoi, à l'automne 2022, peut-être que ça va être certaines reprises, on ne sait pas non plus. Tu vois, hier, mes discussions étaient plus au niveau de, on pense, tu sais, c'est sûr que pas avant janvier, là, il y en a qui sont au printemps, d'autres plus pessimistes sont à l'automne, mais tu sais, qui sait, navale, je ne sais pas quoi. c'est ça, on ne sait pas plus, là. Non. Mais tu sais, je veux dire, il y a eu beaucoup de changements, tu sais, le spectacle reste puis ça, je voudrais, parce que c'est le côté vivant, en fait, c'est le côté expérience, donc ça, moi, je souhaite qu'il y ait une belle reprise de ce côté-là puis que ça aille bien puis qu'il y a aussi une reprise parce que, je veux dire, moi, je suis du côté, pour un artiste qui est bien établi, qui vend des billets, c'est beaucoup plus, je vais le mettre entre guillemets, facile, en voyant dire que de se positionner dans une programmation, c'est un peu plus facile qu'un artiste émergent, donc on trouve une forme d'approche pour permettre cette, il y a certains diffuseurs qui ont une grande ouverture aux artistes émergents, ce n'est pas le cas de tous, mais qu'on ait un peu plus de place pour les artistes émergents, en fait, dans les programmations, ça, c'est sûr que ça serait facilitant, en fait, puis c'est ça, je disais que j'ai un peu cette pensée positive-là dans le sens que la musique évolue, l'achat évolue, on a beaucoup moins de CD, il y a, tu sais, c'est beaucoup plus... La musique est consommée différemment, c'est ça, fait que j'ai espoir qu'il y a certaines réglementations qui vont changer puis qui permettent, en fait, justement, un retour du pendule, au niveau de certains revenus qui vont aider, en fait, parce que là, c'est beau, je le dis, il y a beaucoup de support sur l'aspect financement public, mais je ne souhaite pas, mais j'ai crainte qu'il y a certaines entreprises qui ne passent pas tous au travers au moment où ce que les... Ça va arrêter, oui, c'est ça, exact, en fait. Donc, justement, avec cette modification-là de certaines lois, qu'il y a de l'investissement aussi des entreprises qui diffusent la musique puis que dans la culture, en fait, c'est un autre débat, c'est ça, c'est un autre débat, mais c'est ça, si ces trucs-là changent, mais en fait, c'est mes soins un peu, en fait, c'est un peu, c'est un peu, justement, qu'il y ait une meilleure, qu'il y ait un meilleur retour du pendule, mais moi, je suis hyper positive, moi, je suis arrivée dans le milieu où c'était déjà problématique, puis je veux dire, je m'en sors super bien, en fait, moi, l'entreprise, elle est en croissance, donc ça, c'est déjà quelque chose qui est positif, fait que j'imagine que je dois faire quelque chose de bien. Oui, non, puis tu sais, je veux dire, comme tu dis, nous, de notre côté aussi, je veux dire, ça va super bien, puis je sais qu'il y en a bien qui sont gênés de dire que ça va bien, toi, je sais que ça va bien, nous autres, ça va bien aussi, mais il reste qu'au final, il n'en demeure pas moins qu'on ait des défis quotidiens puis que c'est pas parce qu'on a, tu sais, on travaille fort, nos équipes travaillent très fort pour faire avancer ça puis garder ça vivant, mais effectivement, il y a bien des, il y a certaines réglementations qui pourraient être adoptées ou d'autres trucs qui pourraient aider, simplement l'industrie, puis c'est pas grand-chose, mais ça fait toute une différence. Oui, c'est ça, c'est pas tous les partis politiques, je veux pas, tu sais, je veux pas rembarrer, c'est ça. Oui, mais c'est pas une question de temps politique, c'est politiquement, c'est pas payant de faire ça, peu importe qui t'es. Oui, mais il faut quand même que, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même bien représenté par nos organisations, en fait, par nos associations, je pense qu'ils nous représentent super bien à Ottawa, en fait, puis que ça continue, puis je veux dire, je souhaite qu'on puisse changer ces réglementations-là et il y a plusieurs producteurs qui seront contents parce que, je veux dire, il y a quand même des sources de revenus qui ne sont pas là présentement, qui pourraient le devenir si jamais il y a ces changements-là, en fait, oui. Oui, Bien, sur ces belles paroles, un grand merci, Jeanne-Yep, j'en aurais pris encore longtemps mais on se reprendra parce qu'il y en a qui sont venus deux fois, donc voilà. Et tantôt, tu parlais d'Andréa Amalette, on a un podcast où elle nous a été invitée, donc si jamais les gens veulent voir un peu plus de son parcours, allez voir ça, d'un artiste autoproduit qui a eu du succès, allez écouter ça. Mais Geneviève, moi, merci, merci infiniment de ton temps, merci d'avoir été là avec nous autres, merci d'avoir partagé ta vision puis de nous avoir un peu, moi, comme je te le disais encore une fois, je trouve ça admirable que tu travailles avec des artistes de la relève puis que tu les développes aussi bien que tu le fais. Félicitations puis merci infiniment d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Bien, merci à toi, ça a été vraiment un grand plaisir puis on reprend ça. Si ce n'est pas sur le podcast, on s'appelle. On se fait un café, c'est sûr. C'est ça, super. Bien bon, merci. Ciao. Alors, comme je vous disais, c'était Geneviève d'Uniforce Pro, je vous remets le site web si vous voulez aller voir, donc uniforcepro.com pour prendre contact avec elle ou son équipe, une super belle gang spécialisée dans la relève et ça, c'est rare. Donc, soyez à l'écoute. Rappelez-vous dans ce qu'elle a dit, l'humilité est très, très importante pour autant elle, elle est humble par rapport à ses compétences puis quand il y a quelque chose, elle vous le dit, ce n'est pas moi qui vous l'invente, elle vous le dit. Quand vous êtes humble puis que vous dites, regarde, si je ne le sais pas, je vais trouver l'information puis elle n'est pas gênée de le dire, mais de l'autre côté comme artiste, gardez cette belle humilité-là de dire, regardez, s'il y a des gens qui me donnent des conseils, c'est peut-être pas, je ne dis pas de tout prendre, mais c'est peut-être pas mauvais donc d'avoir un petit peu d'humilité puis de regarder ça, ça c'est un des choses que je retiens de ce qu'elle a dit puis le travail. Donc, il ne faut pas lâcher. Donc, merci infiniment si vous voulez voir les épisodes, vous pouvez aller sur bammedia.ca, elles sont là sur notre chaîne YouTube aussi, vous allez pouvoir tout trouver sur votre merveilleuse plateforme. Merci de nous écouter, merci de nous laisser des commentaires, merci d'aimer nos affaires. Bref, on est disponible Spotify et toutes les autres plateformes. Merci beaucoup puis on se dit à la prochaine. Bye bye!